Le Money Time de LeBron James, donc, et des Lakers. Et là, je pense que de suite, bon, j'élimine un peu toute la partie, la première moitié du quatrième quartan où il y a la transition, il y a des trois points, il y a des trois points à transition aussi, où les Lakers commencent à remonter. On va dire qu'on peut commencer autour de la sixième, cinquième, sixième minute, à partir du moment où on a commencé le vrai Money Time, à dérouler le plan de jeu classique, c'est-à-dire la balle à LeBron James, un pick-and-roll pour lui obtenir un switch. Voilà, le classique, le classique Odel Madrido, comme diraient certains. Mais oui, c'était le classique, on le connaît, c'est toujours pareil dans le Money Time, juste on donne la balle à LeBron James, on lui donne un écran, voir comment la défense réagit aussi. Parce que soit la défense fait un switch et LeBron peut attaquer le switch, d'une manière ou d'une autre, soit sinon, il n'y a pas de switch, et donc il y a aussi une manière de, s'il n'y a pas un switch, ça veut dire qu'il y a peut-être deux sur le ballon, et donc ça libère une passe un peu facile sur le roll, du pick-and-roll, ou plein d'autres façons comme ça. Donc voilà, le classique pour le Money Time, des Lakers, ballon à LeBron, un pick-and-roll, un écran, et on voit ce qu'il se passe. Et là aussi, je pense que beaucoup de monde, beaucoup de fans des Clippers vont râler, mais là pour le coup, moi je vais le défendre. Je vais défendre Tyrone Loo, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, ce n'est que mon interprétation en plus. mais je pense que, enfin, en un sens, je suis d'accord avec ce qu'a voulu faire Tyrone Loo, même si beaucoup ont râlé que pourquoi, pourquoi, pourquoi concéder des switches ? Pourquoi est-ce que, si vous êtes les Clippers, pourquoi avoir concédé autant de switches faciles ? Parce que ce n'était pas des switches que LeBron a été obligé de forcer, comme on s'en souvient, il y a le fameux match il y a quatre ans, la chasse au Williams, le choc avant le Covid, ben voilà, c'était LeWilliams, LeWilliams ne voulait pas switcher, LeBron il y allait quand même, il arrivait à la fin à obtenir le switch. Là, par contre, ce n'était pas ça. Là, c'était un switch automatique. Et c'est peut-être ça qui énerve aussi les fans des Clippers, et je peux comprendre, on n'a même pas eu à se battre pour obtenir le switch, donc le mismatch, les Clippers offraient ça de suite. Mais je pense que, si je devais un peu argumenter pourquoi est-ce que Tyrone Loo a fait ça, je pense que c'est aussi en rapport à LeBron James et à l'état de santé. Non, mais en tout cas, où est-ce qu'il en est LeBron James dans sa carrière en termes de physico-athlétique ? C'est-à-dire que, je pense qu'en effet, il y a quatre, cinq ans, faire ça, c'est un peu dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, ça se défend, vu quelle défense ensuite Tyrone Loo a déployée au tour. C'est-à-dire que l'idée, en fait, pour vous dire, l'idée pour moi, c'était on switch pour ne pas concéder un décalage sur le pick and roll. C'est-à-dire qu'imaginez vous êtes en drop, imaginez vous êtes en... Donc c'est-à-dire le défenseur Daniel Tice, il vient sur l'écran, mais il reste bas par rapport à l'écran, on fait un drop. Le problème, c'est que faire un drop, ça laisse un peu d'espace et même un peu trop d'espace pour LeBron James, qui peut, à ce moment-là, profiter de ce petit décalage créé par l'écran pour prendre de la vitesse et pour aller au panier. Il y a un peu toujours cette menace avec LeBron, du drive contre le drop, donc voilà. Et puis, si tu fais du edge, si tu fais une prise à deux ou alors tu fais une prise à deux très agressive ou juste un peu agressive, juste deux sur le ballon, eh bien, ça libère le passing. Ça déverrouille le passing de LeBron qui peut passer par-dessus, par-dessus la prise à deux, punir cette prise à deux. Ça déroule derrière parce que comme il y a deux sur LeBron, il y a un surnombre. Donc voilà, vous voyez que le drop, ça peut être dangereux par rapport au fait de laisser trop d'espace à LeBron pour driver. et le edge monté au niveau de l'écran ou alors monté au-delà du niveau de l'écran un hard edge ou un trap, une prise à deux, une trappe carrément, ça peut déverrouiller aussi, ça peut laisser le passing de LeBron James vous punir. Donc, ce n'est pas des bonnes solutions alors que, au contraire, pourquoi Terrell a voulu switcher, à mon avis ? Eh bien, c'est pour offrir un mismatch. Et c'est le fait que LeBron, il commence un peu à vieillir, mine de rien. Et LeBron, ce n'est plus du tout la machine de drive que c'était à l'époque et que ça a toujours été en carrière. Là, aujourd'hui, bon, il est toujours aussi bon, le jumpshot est de mieux en mieux, d'ailleurs. Mais le drive, par contre, il y a moins l'explosivité. Il y a encore plus de puissance, mais il y a moins l'explosivité. Donc, ça explose moins sur le premier pas ou même après pour aller au panier. Donc, le plan est très simple. On concède le switch et même si Daniel Taille c'est un peu plus lent, du coup, sur l'isolation, il n'y a quand même pas un différentiel aussi grand que ça a pu être le cas contre un LeBron James dans son prime. Et puis surtout, on a aussi quelqu'un qui va aider en deuxième rideau, d'une part. Et puis, comme dit aussi, le fait de faire un switch, ça fait que LeBron doit attaquer une isolation un peu... un contraint un peu classique. Donc, il doit... il a le switch, il doit attaquer à un contraint un peu statique de base. Alors que, si vous autorisez LeBron à sortir d'un pick and roll et avec un peu d'espace devant lui, il peut prendre de la vitesse et il peut enchaîner sur le drive. Donc, pour moi, le choix, c'était ça. C'était... on fait un switch pour ne pas lui offrir un peu ce surplus d'espace et de décalage et le forcer, en fait, à attaquer une situation un peu plus statique, en fait, une isolation un contraint un peu plus statique où il n'a plus forcément tout le temps le premier pas, sachant que derrière, on a peut-être aussi une aide au panier, d'une part. Et puis surtout, c'est ça aussi que peut-être tout le monde n'a pas assez relevé, je trouve, à mon sens, c'est qu'on n'était pas seulement sur un switch. Alors, la première possession, oui, et du coup, LeBron a pu tranquillement s'installer le 1 contre 1, il a pu prendre le pull-up, pull-up à 3 points, un step back, et il l'a mis. Mais, bon, certes, il l'a mis, mais vous voyez que, je pense que si vous êtes la défense des Clippers, vous préférez que LeBron prenne un step back plutôt qu'il aille au panier. Déjà, première chose, il y a une différence de rentabilité qui est énorme. Mais ensuite, quel a été l'ajustement immédiat de la part de Taillon Lou ? En fait, c'est pas de faire seulement un switch, mais un switch and double. C'est-à-dire, certes, au niveau et au moment de l'écran, on switch, mais en fait, c'est un faux switch parce que c'est juste une prise à deux à retardement. Au niveau de l'écran, on change, donc on lui offre Daniel Tice, mais en fait, avec une seconde ou deux secondes de décalage, nous avons Terrence Mann qui arrive. Et donc, en fait, ça se transforme de facto en une prise à deux mais à retardement. et l'avantage, c'est que plutôt que de faire une vraie prise à deux où LeBron peut lire passer par-dessus la prise à deux et passer vers le poseur d'écran qui est en train de rouler au panier, ben là, c'est une prise à deux à retardement et LeBron, il est en un contre deux. Et il n'y a pas le poseur d'écran pas loin, si vous voulez, pour recevoir une passe et pour aller attaquer le surnom. Non. Là, on switch, donc ok, un contre un, et puis ensuite, il y a la prise à deux qui vient. Donc notamment, on faisait venir Terrence Mann depuis la main droite de LeBron James, il y a Terrence Mann qui venait, qui accourait pour faire une prise à deux et donc voilà, le schéma, c'était un peu un switch and double. C'est ça surtout. Et bon, au final, il se trouve que ça n'a pas tant marché que ça parce que, ben parce que il y a eu deux problèmes. Le problème, c'est l'ajustement des Lakers qui se sont très, très bien ajustés, c'est-à-dire, Terrence Mann, tu viens aider, ok, pas de problème. Mais alors, l'attaquant de Terrence Mann, donc souvent, c'était De'Angelo Russell, au bout d'une possession, il a compris, il s'est adapté, ou alors on lui a dit de s'ajuster et donc il venait couper derrière l'aide en fait. Et ce qui fait que, d'accord, Terrence Mann déclenchait une prise à deux, LeBron était en un contre deux mais comme il y avait De'Angelo Russell qui venait couper derrière l'aide, ça faisait une passe facile et on a eu deux situations coup sur coup où Russell est venu faire le connecteur comme on dit. Donc il vient, il coupe derrière l'aide, il reçoit la balle, il l'envoie vers Hachimura et ça a créé d'une part, premièrement, un tir à trois points ouvert dans le corner, ok, et puis deuxièmement, ça a créé une autre situation pareille mais cette fois, sur le close out, KW Leonard se jette et donc Hachimura, plutôt que de prendre le catch and shoot, il attaque sur du drive, il attaque le close out, il va au panier et ça fait deux points. Donc voilà, finalement, on a eu le switch and double n'a pas marché parce qu'on a eu l'ajustement des Lakers qui ont réussi très bien à s'ajuster donc évidemment, c'est pas que les Lakers, c'est le coaching staff pour avoir remarqué ça mais aussi l'exécution de LeBron James pour faire la passe, reconnaître, lire les défenses, évidemment, ça il est toujours fantastique donc voilà, il a réussi à faire ça et puis l'autre problème, pour moi, c'était le rebond en fait. C'est-à-dire que pour moi, le fait de switcher et d'offrir un switch à LeBron, les Clippers ne l'ont pas tant payé que ça au niveau même du switch et du ballon. Finalement, Daniel Tice, il n'a pas si souffert que ça, il n'a pas tant souffert que ça face à LeBron en 1 contre 1. On n'a pas vu, à part donc le poule à pas 3 points, la première action du Money Time, mais à part ça, on n'a pas vu trop non plus Tice souffrir. Par contre, ce qui est arrivé 2, 3, 4, 5 fois sur ce Money Time, 5 fois sur cette ouïe de possession, c'est que le switch, il crée un autre mismatch. Parce que si Tice, si Daniel Tice, il est sur LeBron, ça veut dire que le défenseur qui à la base était sur LeBron, il est sur Anthony Davis. Et donc, notamment, Davis, il s'est fait plaisir, il a fait énormément de bien Anthony Davis au niveau du rebond offensif parce que tantôt sur Cary Leonard, tantôt sur James Harden, ce sont deux joueurs qui sont certes assez costauds, mais qui ne sont pas de taille à éloigner Anthony Davis du panier et à le tenir hors du rebond offensif. Donc, pour moi, c'est surtout là-dessus que la défense des Clippers a souffert. Ce n'est pas tant Tice face à LeBron, c'est le fait qu'on a eu, j'ai compté, cinq fois un rebond offensif parce que Anthony Davis n'est pas défendu par un intérieur. Et donc, quand on a un pull-up qui est manqué de la part de LeBron, on a Anthony Davis qui vole par-dessus tout le monde et qui obtient deux lancers francs et donc qu'il l'émet, il l'égalise à 106-106. On a d'autres situations, il récupère la balle, il ressort et puis on fait un reset et le premier tir a été manqué mais du coup, LeBron a une deuxième chance, il renvoie, on a un nouveau corner, tir à trop pas dans le corner de la part de Machimura, fois aussi pareil, ça se bataille au rebond offensif, Anthony Davis pose des problèmes là-dessus et du coup, les Clippers ne peuvent pas garder la balle, enfin bref, vraiment, ce qui a fait du mal au switch, en fait, ce n'était pas tant LeBron et le ballon, ce n'était pas Thaïs face au ballon, cet aspect-là du switch, c'était l'autre partie, c'était Anthony Davis en fait, ça s'est vraiment joué là. Donc voilà, je pense que c'était assez important à expliciter parce que ce n'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. Je pense que la stratégie de Tyron Lue vis-à-vis de LeBron James avait du sens, de ne pas lui offrir un peu d'espace, un peu de décalage sur pick and roll, mais de le forcer à attaquer une isolation un peu plus statique, à son âge, ça a du sens. Mais par contre, là où malheureusement ça n'a pas marché, c'est que Anthony Davis a été énorme au rebond offensif. Et donc les Lakers ont pu multiplier le nombre de deuxième chance et troisième chance et c'est comme ça qu'on a eu pour moi cette fin de match et que les Lakers ont réussi à battre finalement le switch des Clippers, c'est ça. C'est pas tant le ballon, c'est le rebond offensif. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada